aux questions, si vous voulez bien. Je veux bien, je ne sais pas si c'est une question, mais j'aimerais que ce soit une question. Bon, moi ce que j'ai beaucoup à passer, c'est l'aspect, je vais dire, tournoyant de cette question, de l'être, au lieu que la plupart du temps, c'est une chose, quelque chose de très défini, quelque chose qui est là-bas, qui est monocorne. Par exemple, Adélière, c'est toujours la différence, chaque livre, là au contraire, on voit une très grande variation. Et à partir du moment où l'être n'est pas, par exemple, un continuum, mais la surprise et la chance. Je dirais aussi l'événement, par exemple, l'événement. Il y a deux événements, tout n'est pas toujours pareil. L'être ne comporte le bien et le mal, donc il est au-delà du bien et du mal. Entre parenthèses, ça ressemble un peu au premier testament des épreuves, le soleil brille sur l'un et sur l'autre. Et là où je fais un bon nom, c'est parce qu'on peut toujours, et c'est ce que vous faites, tout le long de l'exposé, c'est de demander comment, dans le sens, ce poète peut-il tenir ce pari, c'est le pari aussi de Nietzsche, un grand monde, à son innocence, à ce que c'est. J'ai là pour dire, comment vous dites, c'est Pinson, j'ai un peu de Pinson, il y a le sentimentale, à défaut d'avoir le naïf, on ne peut plus être un naïf. Mais, à mon donné, c'est au milieu de votre exposé, et ça c'est une notion, un visage de cette poésie, qui n'avait pas été encore relevé, il me semble. Vous avez mentionné l'amour, qui est justement salierait parfaitement à la notion de grâce, de chance, la réalise des grèques. L'amour, donc, très souvent dans notre culture, a réduit à une région psychologique, qui est une fonction de la personne, qui n'est plus toute la personne, alors que dans cette poésie, on revient, ça c'est pas ce qu'il y a bien, justement, pour le coup, le cœur, on revient à un centre possible, en dehors du bien et du mal, inconditionné de l'amour. Alors, je ne m'en rappelle plus, c'est comme si on était capable d'aimer ce qu'on ne peut résonner. Ça c'était votre phrase. Oui. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre proposition. Avec cette emphase centrale sur, justement, l'amour, le visage d'amour de chaque chose. Il me semble que, je n'ai pas, j'ai évoqué l'intention d'amour, évidemment, il me semble que c'est fatalement une notion centrale, ou une expérience centrale, n'est-ce pas, l'amour étant cela qui permet peut-être tout d'un coup, n'est-ce pas, dans cette espèce de de pluie, de déluge, des surprises antiques qui ne cessent de tomber, de ruisseler sur les visages de chacun de nous, n'est-ce pas, si on prête suffisamment d'attention, n'est-ce pas, à ce qui nous arrive. Mais il faut, il faut d'abord reconnaître, n'est-ce pas, ce qu'est en train, ce qu'on est en train de vivre, n'est-ce pas, c'est l'immensité, c'est ineffable, n'est-ce pas, c'est innommable, n'est-ce pas, et cet innommable peut effrayer, peut faire peur, peut séduire, peut plaire, n'est-ce pas, mais, je pense que le moment où on reconnaît ce qui est en train de se passer, si vous voulez, cette multiplicité ne suffit pas, c'est, mais cette infinité, si vous voulez, de micro-éléments, ajas, puis, etc., le point de départ, toutes ces loques, n'est-ce pas, c'est égoni, c'est rien, n'est-ce pas, chaque chose, on n'a qu'à jeter un coup d'œil sur chaque chose, n'est-ce pas, cette table, ça suffirait pour toute une vie, n'est-ce pas, si on prêtait suffisamment d'attention pour voir l'étrange infinité de ce qui est, n'est-ce pas, et qui est par conséquent en nous, n'est-ce pas, parce qu'on devient conscient, si vous voulez, de cette infinité. Bon, ça c'est, je pense que ça, c'est un point de départ, et c'est un point de départ qu'on trouve dès le début de l'œuvre de Jean-Paul. Et, alors, reconnaître quelque chose, c'est en même temps commencer à exprimer une reconnaissance, c'est-à-dire une gratitude. Et ça, évidemment, la gratitude, c'est, 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 c'est le premier pas dans un mouvement d'amour, peut-être, c'est-à-dire. Et, et bien sûr, l'acte d'aimer, c'est un, c'est un acte qui, qui se réalise au sein de quelque chose. Ici, ça se réalise au sein, au sein de l'être même, sous les, et donc, c'est, c'est un, c'est un acte qu'on pourrait peut-être supprimer, pas, contrôler, ou c'est un acte auquel on peut, peu à peu, ou rapidement, pas, souffrir. Parce qu'en fin de compte, se trouver au milieu de l'être, pas, tout à coup, comprendre, c'est pas, où on est, sans, sans, sans pouvoir, évidemment, donner un nom, pas, à tout cela, à cette expérience-là, c'est pas, quand même, c'est s'ouvrir à ce que M. Collot évoquait ce matin, c'est-à-dire, c'est un appel, un appel, une injonction, c'est pas, une instance, c'est pas, voilà, donc, quelques fragments de réponse. Oui, oui, Guillaume Pizard de Burden, je voudrais vous interroger sur l'usage que vous avez fait dans un développement qui a été comme exponentiel, qui a grossi, grossi, jusqu'à aller dans l'optatif et, vous avez dit, dans le possible. Et, je me demande comment on peut concilier cette lecture que vous faites avec, par exemple, des formules de Jean-Paul Michel, je pense, dans le texte sur l'existence comme un apique où il dit il y a du possible parce qu'il y a de la technique et il y a de l'impossible parce qu'il y a de l'art. Et il revient souvent à l'impossible en face, enfin, le terme d'impossible est souvent mobilisé pour définir précisément l'en face de l'être. Donc, placer l'être en face de lui-même, c'est, me semble-t-il, une épreuve de l'impossible. Alors, je voudrais savoir comment vous parvenez à, comment dire, à identifier, à retrouver cet optatif, ce possible que vous avez développé de vaine façon. Oui, je pense que ça, j'allais dire, d'un côté, d'un côté, il y a un élément étymologique, n'est-ce pas, ce qu'on pense, ce qu'on commence à creuser les notions qui sont au cœur de ce mot chance, n'est-ce pas, ce qui permet, évidemment, d'entrer dans une sorte de logique de l'optatif du possible, n'est-ce pas, même si, même si on se trouve et on se trouve toujours face à ce qu'on pourrait appeler l'impossible, tout le monde comprend très, très facilement, me semble-t-il, à quel point nous sommes dans ce qu'on peut appeler, en tout cas, un impossible. Ce ne sont finalement que des mots où on décide, sous les, d'agir, de répondre, de ne pas se laisser effondrer, sous les, dans une espèce de passivité, et par conséquent, probablement, une espèce de mélancolie, n'est-ce pas. Si on comprend qu'on a ce choix, là, tout de suite, évidemment, on peut basculer, on peut entrer dans une logique du possible. pas. La différence entre le possible et l'impossible, à ce moment-là, me semble-t-il, strictement, et c'est toujours le cas, je pense, toujours strictement subjective. mais il me semble que la lutte, cette espèce de lutte, agir, écrire, vivre, même, n'est-ce pas, on est dans cette espèce de simultanéité de l'impossible, n'est-ce pas, du frustrant, peut-être de l'angoisse, du tragique, quand même, n'est-ce pas, et pourtant, qu'est-ce qu'on fait ? On se suicide, n'est-ce pas ? Non, on continue, je ne dis pas que le suicide, c'est un désastre, je n'en sais rien, je ne crois pas personnellement, mais évidemment, c'est un refus, simplement, un refus de rester là où on est, et de rester là en tant que ce qu'on est. Il y a, si je peux me permettre, un mot, il y a un mot de la famille qui, à mon avis, résume exactement cette situation, et, c'est ce que je dis de Rosaline qui est le dernier point du poétique possible, c'est justement pour faire écho à cela. Rosaline dit ceci, notre supplice n'est pas que nous manquons, mais que nous recevons plus que nous ne pouvons recevoir, qu'il nous est donné plus que nous ne pouvons recevoir. Notre supplice est le supplice de Tantal, nous ne sommes pas de taille à donner la répartie à l'énormité de cette expérience d'être qui est précisément du don à l'excès. Et notre malheur est de l'insuffisance de nos ressources pour en accueillir tant soit peu quelque chose à la hauteur du don qui nous est fait, si bien que s'il y a du possible quelque part, il n'est plus que dans la parole puisque pour tout le reste nous sommes dans de l'impossible. Nous ne faisons pas le poids égard à l'expérience. Et la mince part dans laquelle nous pouvons tenter de donner une contrepartie, c'est ce que merveilleusement dans l'inapel broder le voile avec des mots. Donc cette contrepartie de mots voilà tout le possible à quoi le poème peut donner une issue. Mais cela suffit largement à ne pas nous résigner et ce peu n'est pas rien. C'est même immense. C'est même immense et c'est une immensité qui est en vérité par son côté vertigineux, par le côté vertigineux même de son insuffisance est en face de l'énormité à laquelle nous ne pouvons d'aucune manière faire face autrement. Si bien qu'il y a et touchant à cela l'anlène touche au point le plus haut de ce que nous puissions être confrontés dans notre expérience de ce que c'est qu'être et de ce que peut-être tenter de répondre. Alors non pas dans je ne sais quelle espèce de sens mystique, abstrait ou codé non faire face avec la ressource qui est effectivement la nôtre et qui est cette ressource de langage que je me refuse à regarder comme rien. Et voilà pour répondre à toutes les variétés de désespérés professionnels qui encombre le paysage c'est possible. Voilà c'est tout. Cet impossible-là est en vérité pour nous un moteur. Absolument. Un puissant feu. C'est le feu qui porte la montgolfière. Vous avez entendu ce bruit par une montgolfière basse au-dessus de vous dans le paysage. On entend un bruit de flammes et cette flamme porte un immense ballon coloré. il y a quelque chose de dérisoire cela et quelque chose absolument merveilleux. Les poèmes des hommes ne sont rien d'autre que cette mince tentative de donner la réplique à quelque chose dont assurément nous ne sommes pas à même de l'accueillir pour ce que cela est. Puisque cela nous déborde de toutes parts et à quelques plans que nous essayons de lui donner contrepartie il y a quelque chose de ridicule dans ce que pourrait être n'était le poème toute espèce de tentative de lui donner la réplique. Tout cela est labyrinthique il n'y a aucun progrès en attente repassant et repassant millénairement les mêmes points et nous ne faisons pourtant jamais exactement la même chose. Et c'est ce pourquoi non seulement la partie n'est pas perdue d'avance mais elle vaut encore d'être jouée. Tout à fait. Je suis infiniment heureux de tenter de battre les sentiers par où on tentait de passer dans tout au mer. Nous ne faisons pas du surplace. Nous ne faisons pas du surplace. Et évidemment des géants sont venus avant nous et nous leur rendons grâce. mais ils attendent de nous que nous reprenions au vol quelques mots et peut-être que nous leur donnions un écho aujourd'hui. Il me semble qu'on fait beaucoup de chichis en invoquant sans cesse l'impossibilité vitale partout alors qu'il n'y a qu'une déficience du besoin vital dans ce moment dépressif de la conscience occidentale depuis quelques décennies il y a une énorme expiation qui a lieu de la façon la plus malheureuse dans ce moment de notre présent il me semble que nous en sortons peut-être un petit peu d'ailleurs depuis quelques temps mais enfin les jeunes gens qui ont 30 ans aujourd'hui sont moins résignés que ceux qui avaient 30 ans il y a 30 ans donc peut-être finira-t-on par rompre avec ces syllogismes de l'amertume qui à mes yeux en tout cas ne sont pas le dernier mot ni pour aujourd'hui ni moins encore pour demain comme d'ailleurs il n'était pas le dernier mot hier mais c'est voilà le plan auquel nous rencontrons de l'impossible sérieusement et je vous dirais même avec une certaine excitation absolument intéressant l'impossible extrêmement dynamique rien n'oblige davantage oui oui il n'y a rien de dépressif là-dedans absolument non n'être me semble-t-il n'être aujourd'hui comme hier c'est bien sûr c'est c'est naître à la simultanéité de l'impossible et du possible c'est naître dans cette espèce de gamme bataillenne n'est-ce pas qu'on a évoqué n'est-ce pas cette espèce de 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 mais en fin de 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 innommable n'est-ce pas beauté beauté du mal beauté pas tout tout est tout est don parce que la chose la plus terrible qui qui arrive à quelqu'un c'est quand même c'est quand même quelque chose qui permet soulé de vivre différemment et de de prendre conscience soulé différemment de 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 c'est donc c'est un don terrible mais magnifique en même temps bon a fortiori ce n'est pas le pire non oui il est possible que de l'opératif demeure même devant l'édithme du possible et de de l'impossible si on prend en compte que le réel n'est pas seulement l'actuel et ça c'est quand même le mérite de Bergson relayé par Deleuze d'avoir réintroduit dans le réel le virtuel or le virtuel c'est le mouvement continu et le mouvement continu c'est justement ce qui permet de contourner le labyrinthe du possible et l'impossible donc je verrai trois trois éléments le possible et l'impossible le réel actuel et le réel actuel le réel est assez grand pour accueillir tout le monde pour nous s'en sortir il n'y a pas de contradiction à tout cela enfin me semble-t-il voilà on est dans la semblance s'il n'y a plus de voilà voilà il n'y a plus de il n'y a plus de